Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler d'une solution miracle qui va vraiment grandement vous aider, vous rajeunir le regard, réveiller le regard, sublimer le regard. Voilà, j'en fais des caisses mais ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui je viens vous parler du rehaussement des cils à faire soi-même. Alors qu'est-ce que le rehaussement des cils ? C'est une bonne question. Si vous ne le savez pas, c'est tout simplement le fait de créer une courbure au niveau de ses cils, comme si on utilisait le fameux recourbe-cil qu'on connaît toutes. Sauf que là, l'effet va rester beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire entre un mois et un mois et demi maximum. Si vous ne connaissiez pas le rehaussement des cils, c'est peut-être aussi parce que vous le connaissiez sous le nom de permanente des cils. Alors ce n'est pas vraiment un changement de nom, c'est vraiment qu'il y a une différence entre la permanente des cils et le rehaussement des cils. La permanente des cils va plus avoir une action sur l'ensemble des cils et la spécialiste qui vous le fait utilisera plutôt un bigoudi qui justement donnera cette forme de courbure aux cils. Le rehaussement des cils, c'est un peu plus moderne. Ce sont des patches en silicone qui vont être utilisés à la place des bigoudis et c'est ce qui va donner une forme beaucoup plus naturelle aux cils. C'est pour ça que je dis que le rehaussement des cils, c'est la version plus moderne de la permanente des cils. Et aussi, le cil, là, cette fois-ci, sera plus pris à la racine, ce qui lui donnera beaucoup plus de longueur et beaucoup plus de courbure. Et l'avantage des petits patches en silicone, c'est que ça épouse parfaitement la forme de l'œil. L'encollage et le décollage des cils se fait aussi beaucoup plus facilement, il n'y a pas de risque de perdre des cils. Et il est aussi beaucoup plus facile de dompter les cils. C'est-à-dire que même si vous avez les cils un petit peu recourbés, l'avantage du rehaussement de cils, c'est que ça va dompter vos cils. Et donc voilà, si vous avez des cils qui ont tendance à s'emmêler, du coup, ils vont être démêlés. Et du coup, quand vous allez mettre votre mascara le matin, forcément, il y aura moins de risque de paquets, moins de perte de temps à essayer de brosser vos cils. Et en plus de ça, sachez que le rehaussement de cils est beaucoup plus efficace qu'un simple recourbe-cil. En effet, le recourbe-cil, lui, va recourber dans la longueur, tandis que le rehaussement, lui, va vraiment prendre les cils à la racine et donc leur donner beaucoup plus de longueur que ce que ferait le recourbe-cil. Alors bien sûr, le rehaussement de cils, c'est quelque chose qui est proposé dans des instituts spécialisés. Et c'est d'ailleurs, moi, personnellement, ce que je vous conseillerais de faire si vous avez du budget. Tout simplement parce que c'est proposé par des professionnels, donc là, vous savez que le rehaussement va être bien fait et que surtout, les produits seront de bonne qualité et qu'il y aura forcément plus de chances que votre rehaussement de cils tienne dans le temps que si vous vous faites vous-même. Alors pourquoi, moi, aujourd'hui, je viens vous montrer ce kit à faire soi-même ? Eh bien, tout simplement parce que je suis tombée sur une pub sur Instagram, Diablo Cosmetic, où je voyais les femmes se le faire elles-mêmes et je trouvais le résultat plutôt pas mal. Et j'ai vu que là, ils proposaient un tarif à 30€ au lieu de 60€. Donc pour finir, je n'ai pas commandé sur Diablo Cosmetic parce que finalement, il y a eu un bug dans la commande. Donc du coup, mon Instagram très intelligent m'a reproposé une autre pub d'une autre marque. Donc là, c'était un site qui s'appelait Amara Paris. Donc là, je me suis dit, tiens, cool, en plus, Amara Paris, ça va sûrement venir de France, donc la livraison va être rapide. Que nenni ! En fait, le produit venait de Chine et il a mis deux semaines et demie à arriver. Je me suis dit que c'était pas mal, tout simplement, de tester le produit, de voir si c'était si facile à faire soi-même que ça et de voir si c'était efficace, est-ce que ça allait tenir, etc, etc. Et en plus de ça, pour re-coronner le tout, je trouvais que c'était assez sympa de vous en parler parce que c'est vrai que le reussmentile, c'est quelque chose qui va énormément sublimer votre regard, qui va le réveiller et qui va rajeunir. Donc je me suis dit que c'était un thème de vidéo parfait qui pourrait vous intéresser. Et en plus de ça, je me suis dit que le kit à faire soi-même, dans la mesure de son efficacité, pouvait être intéressant pour les personnes qui ont des petits budgets. Donc comme je vous l'ai dit, celui-ci, je l'ai payé 30 euros. Et en institut spécialisé, les tarifs, donc à Nice, j'ai regardé, notamment sur la part 22. Donc d'ailleurs, en parlant de la part 22, si vous êtes sur Nice, n'hésitez pas à y aller parce qu'elles sont vraiment pros en termes de cils et de sourcils, de tatouage, etc. C'est vraiment les meilleurs qu'on connaisse sur la région. Donc vraiment, allez-y les yeux fermés. Et sur leur site, donc j'ai regardé les tarifs. Il me semble que c'était 75 euros le rehaussement de cils classique et 90 euros le rehaussement de cils plus teinture des cils. Donc teinture des cils qui peut être intéressant si vous avez des cils blonds comme moi. Donc effectivement, c'est un budget, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce que je vous conseillerais de faire parce que là, au moins, vous êtes sûrs que c'est bien fait. Mais c'est ça aussi qui m'a motivée dans le fait de vous montrer un kit à faire soi-même, le tester avec vous et voir avec vous si c'était possible aussi de le faire chez soi quand on n'a pas beaucoup de budget. Et je vous avoue que j'ai aussi un petit budget, que je n'ai pas les moyens en ce moment de me rendre en institut pour vous montrer le résultat avant-après. Donc c'était aussi l'idéal pour ça. Et maintenant, je pense qu'il est temps de vous présenter ce fameux kit de rehaussement de cils. Donc ça, c'est la marque E-Consignes. Donc comme vous le voyez, c'est un tout petit kit. Et quand vous ouvrez la boîte, vous avez donc tous les produits nécessaires au rehaussement de cils. Donc dans la boîte, vous avez la colle à fossiles qui va permettre de coller le patch en silicone sur la paupière. Mais aussi de coller les cils sur le patch en silicone. Ensuite, vous avez le premier produit qui va fixer les cils. Ensuite, vous aurez un deuxième produit qui va encore fixer les cils. Vous avez aussi le produit nutrition. Donc ça, c'est à la fin de votre rehaussement de cils. Et vous avez aussi le nettoyant. Vous allez voir qu'on applique au début et à la fin. Et ensuite, vous avez les patchs en silicone. Donc il y a différentes tailles. S, M, M1, M2, L. Donc ça, c'est parfait parce que vous allez vraiment pouvoir trouver la taille idéale à vos paupières. Et vous avez aussi les clean tools. Donc ça, c'est pour nettoyer, enlever la lotion juste avant d'en mettre une nouvelle. Et en plus du kit, j'ai pris d'autres instruments pour m'aider dans la réalisation. J'ai pris également un goupillon propre. Et aussi des petits goupillons, vous savez, ce qu'on prend normalement pour se nettoyer entre les dents. Donc j'ai pris ça aussi. Ça a été très pratique. Du coton et du cellophane. Donc là, vous allez voir mon test du kit de Rios Mantil à faire soi-même. Donc là, c'était vraiment mon premier test. Comme vous allez voir, je patouille un petit peu. Je ne sais pas trop où je vais. Je ne suis pas vraiment sûre de moi. Je voulais vraiment vous montrer un petit peu comment j'ai appréhendé ce kit. Et comment j'ai essayé de faire les choses au mieux. Allez, j'arrête mon blabla et je vous laisse regarder le test. Donc c'est parti. Donc là, comme je le vois sur la notice, mais aussi sur la vidéo. On va d'abord nettoyer l'œil, nettoyer l'ensemble des yeux pour bien enlever tout éventuel résidu de maquillage. Avec le petit cleanser. Et comme vous pouvez le voir, là, voilà, il y a quand même un bouchon de sécurité pour pas que le produit tombe. Donc ça, c'est pas mal. Évidemment, je me suis bien lavé les mains avant. Je me suis également désinfecté les mains avant. Faites bien attention à ça. Donc je mets le produit sur le coton. Jusque là, c'était l'étape la plus simple, je pense. Je suis sûre que vous adorez mon anglais. Donc en gros, il faut appliquer un espèce de iPad, donc un espèce de protection sous l'œil. Donc dans la vidéo, ils en ont de la marque. Bien sûr, moi, je ne les ai pas reçus dans le kit. Donc ça, c'est un moins. Par contre, heureusement, j'ai des protections. Je ne sais pas si vous connaissez, ça, c'est quand on fait des maquillages très très forts pour pas abîmer le teint quand ça doit aller vite. On colle ce genre de protection pour éviter que les fards tombent. Donc là, du coup, je vais mettre ça. Mais si vous, vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez tout à fait prendre un coton, le dédoubler, le couper, l'humidifier un petit peu et le mettre ici, ça tiendra parfaitement. Donc là, je vais d'abord faire un œil. Comme ça, on verra bien la différence entre les deux yeux. Donc là, je colle bien ma petite protection. Voilà, comme indiqué. Donc jusque-là, tout va bien. J'ai tout bon. Ensuite, put glue on the iPad, then place it on the upper part of the eyelid and make sure it is stayed. Je me fais rire toute seule avec mon anglais, j'en peux plus. Mon dieu. iPad, je pense que ce sont donc les Lift Pads. Donc c'est les fameuses petites silicones qui vont permettre de recourber les cils. Voilà, donc là, les S. Voilà, donc là, vous voyez bien que ça prend parfaitement la forme de mon œil. Et les L, ça, c'est vraiment, vous avez des grands, grands yeux. Oh la vache ! Ouais, donc ça, c'est pour les très grands yeux et les très grands cils aussi, j'imagine. Donc là, je suis parfaitement ce que je vois dans la vidéo aussi. Comme vous avez vu, j'ai un anglais qui est très approximatif, donc autant assurer le coup. Donc là, d'après la vidéo et la notice d'utilisation, je dois appliquer la colle où il y a marqué colle à faux cils, faux slashis glue, sur l'iPad. Petit coussinet, on va dire ça. Voilà, le coussinet, ça sera beaucoup mieux. J'applique la colle directement sur le coussinet. Voilà, j'espère que j'en ai mis assez. Et ensuite, je le place donc au niveau du ras des cils. Donc comme si je mettais des faux cils, mais bien collés, comme si je mettais des faux cils en fait. Et bien sûr, par contre, ne pas prendre les cils dedans. Sinon, ce serait ballot, je pense. C'est pas très confortable. Je pense que ce petit coussinet peut être pas mal pour les effets spéciaux. Voilà, si vous voulez faire genre vous vous êtes fait battre et que vous avez pris un gros point dans l'œil, je pense que c'est la solution. Par contre, moi, vous voyez, j'ai déjà... J'ai un œil qui est de taille normale, mais je trouve que même la taille S est un chouï trop grand. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a des personnes qui ont encore des plus petits yeux que moi. Parce que, par exemple, quand je mets des faux cils, je n'ai pas forcément besoin de les couper sur la longueur. Et là, je me dis que si vous avez des petits yeux, ça serait pas mal de couper un petit peu le coussinet. Et ensuite, elle applique la colle sur l'ensemble du coussinet. Donc, il faut attendre... Une fois que vous avez collé ça, vous attendez 10 secondes avant de faire cette nouvelle procédure. Ensuite, vous appliquez la colle sur le coussinet. Et ensuite, vous prenez ce petit ustensile qu'il y a dans la boîte Clean Tool. Et c'est là où vous bloquez vos cils dans la colle. Ça va, c'est assez facile pour l'instant. J'essaye de bien prendre ce du coin interne aussi, parce que comme j'ai mal collé le coussinet... Alors, c'est marrant parce que sur la boîte, ils mettent... Je vais remettre de la colle directement sur les cils. Et sur la vidéo, ils indiquent de mettre la colle sur le coussinet et ensuite mettre les cils dessus. Donc, moi, je suis plutôt la vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc là, on adore. Je veux dire, le look jusqu'au bout. Et ensuite, il faut appliquer la lotion qui s'appelle Perm. Donc, j'imagine que c'est la permanente, le C-SAL qui va rendre le truc permanent. On le met directement sur les cils. Alors oui, mais avec quoi ? Ils sont gentils, il n'y a pas d'ustensile en fait. Alors ça, vous voyez, c'est un kit où vous êtes censés tout faire chez vous, mais en fait, il manque la moitié des choses. Donc là, il y a une espèce de petit instrument qui ressemble... Ah oui, donc soit un coton-tige, soit un petit goupillon. Donc moi, je vais tenter avec le petit goupillon. Vous savez, ça, c'est pour les dents normalement. Écoutez, je pense que ça fera l'affaire parce que c'est assez fin. Je me demande si j'ai assez mis de colle, ceci dit. Donc ça, faites très, 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 très attention de ne pas en mettre dans les yeux. Parce qu'à mon avis, c'est ça, c'est ça le côté un petit peu ammoniaque. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je vous dirai après. Mais ça, faites hyper gaffe par contre. Limite, fermez votre oeil. Et limite, faites un oeil après l'autre pour éviter tout accident. Si vous faites ça chez vous, il faut que vous soyez hyper concentrés. Il ne faut pas qu'il y ait des gens autour de vous, des enfants ou quelque chose qui puisse vous déconcentrer. Voilà, parce que je sens que ça, effectivement, c'est un produit, il faut faire attention. Rien que l'odeur, on sent que c'est un petit peu la même odeur pour les permanents des cheveux. Donc ensuite, il conseille de mettre un espèce de plastique, un peu comme du cellophane, sur l'oeil. Et de laisser poser comme ça 10-12 minutes. Je vais laisser poser comme ça. Donc voilà, je vais mettre mon timer et je vous retrouve juste après pour l'autre étape. Donc là, ça fait 10-12 minutes que c'est passé. Je vous avoue qu'entre temps... Oh là, ça ne colle pas du tout. Je vous avoue qu'entre temps, j'ai essayé de recoller un peu ceux de l'extérieur parce qu'ils n'étaient pas bien collés, etc. Donc là, maintenant, j'ai ce petit truc-là qui a mis la lotion permanente. Maintenant, je prends un deuxième qui est aussi dans la boîte et j'enlève cette lotion avec. J'enlève l'excédent sur un Kleenex. Vous voyez, moi, ce que j'ai mal fait, c'est que j'ai mal posé le coussinet à la base. Donc forcément, ça bug un peu. En même temps, ce n'est pas pour me justifier, mais le faire devant la caméra, pour que vous voyez bien, ce n'est pas hyper évident. Donc maintenant, il faut mettre la lotion fixation. Donc c'est la numéro 2. Et là, je viens prendre un nouveau petit goupillon. Donc il y avait le premier qui posait la lotion permanente. Maintenant, je vais prendre un deuxième propre. Et on réitère exactement la même chose. Donc là, quand je fais ça, je ferme bien l'œil sur l'ensemble des cils. Donc je me répète, mais ne faites pas comme moi. C'est-à-dire, rassurez-vous bien que le coussinet est bien mis en place avant de faire cette opération. Parce que là, comme vous le voyez, je galère un petit peu. Hop. Donc là, j'applique bien sur les cils pour qu'ils soient bien recourbés. Et c'est reparti pour 10-12 minutes. Et je vous retrouve juste après pour le résultat. Donc ça y est, ça fait 10 minutes que c'est posé. Donc maintenant, c'est le moment de vérité. Donc dans la notice, ils disent bien, que ce soit sur la boîte ou dans la vidéo, de nettoyer pour enlever toute la lotion. Vraiment tout enlever de ce qu'on a pu mettre, donc de la dernière lotion. Et ensuite, ils conseillent d'enlever le coussinet avec un goupillon, comme ceci. Voilà. Oh ! Je sens que le résultat va me plaire. Donc nettoyez bien tous les résidus de colle qu'il peut y avoir sur la paupière mobile. Mais la colle s'en va assez bien. En même temps, vous me direz, j'en ai pas mis assez. Donc forcément, ça s'en va assez bien. Et ensuite, je viens avec un coton-tige et de la petite lotion nutrition. Soyez mes cils. Et franchement, le résultat a l'air pas mal du tout, du tout, du tout. Alors, je viens d'enlever mon patch. Encore une fois, j'ai fait ma blonde. Ce genre de patch, ça se colle juste sur le bout. Pas tout. Pas tout le patch, en fait. Faites pas comme moi. Surtout que le contour de la peau, c'est hyper sensible. Donc, ce que je vous conseille pour protéger l'œil, le mieux, c'est de mettre un coton imbibé de lotion ou d'eau. Et ça collera très bien qu'un patch tout court. Parce que là, littéralement, je me suis fait trop mal. Et voilà le résultat. Donc, je pense que, quand même, vous voyez la différence. Moi, ça me fait assez halluciner. Franchement, waouh quoi. Alors, sur moi, c'est dommage quand même parce que j'ai pas les cils foncés. Et l'idéal sur des cils comme ça, quand vous êtes blonde ou vous avez des cils clairs, c'est bien sûr de faire une teinture des cils. Ça, je vous recommanderais pas de le faire en même temps parce que, franchement, déjà, c'est un coup de main à prendre. Donc, si vous avez envie de vous faire le reussement de cils et la teinture des cils, c'est quand même mieux d'aller en institut. Donc, maintenant, hors caméra, je vais faire le deuxième œil tranquillement. À mon avis, je vais même mieux mettre la bande en silicone parce que, du coup, j'aurai pas l'handicap de l'objectif et de vouloir vous montrer bien tout comme il faut. Mais, en tout cas, vous avez vu, franchement, pour une première, même en n'étant pas au point, je trouve que le résultat est là et ça a quand même assez bien fonctionné. Bon, allez, je fais le deuxième œil et je vous retrouve juste après. Donc, là, je suis en train de faire le deuxième œil et je voulais juste vous montrer que, pour le coup, là, j'ai vraiment beaucoup mieux collé le coussinet avant et j'ai bien pris tous les cils de A à Z. Donc, là, j'ai vraiment pris le temps de faire tout ça. Il faut vraiment bien bloquer tous les cils, que tous vos cils soient bien sortis, bien fixés avant de passer aux autres étapes avec les lotions permanentes et fixatrices. Et pour les cellophanes, je pense qu'en fait, à mon avis, il est là pour justement bien coller les cils qui restent bien fixés sur le coussinet et comme ça, prendre la bonne courbure. Petit conseil, quand vous mettez le cellophane sur les cils, mettez-le que sur la partie supérieure. Parce qu'il peut y avoir du produit sur le cellophane et si le cellophane est aussi sur la partie inférieure, ça risque, du coup, de venir toucher votre œil à l'intérieur et c'est vraiment pas conseillé. Donc, faites bien attention à ça. Et voilà, vous venez de voir comment j'ai utilisé ce kit de réhaussement de cils à faire soi-même. Donc, vous voyez que le résultat est assez impressionnant. Déjà, ne serait-ce que la différence entre un œil fait et l'autre non fait. Ensuite, vous avez aussi le résultat avec les deux yeux sans mascara. Et le résultat avec mascara, vous voyez bien, c'est vraiment impressionnant. Donc, sachez que j'ai fait le test il y a deux jours et que j'ai bien attendu avant d'appliquer le mascara. Parce que je me suis dit que les cils étaient sûrement fragilisés par le réhaussement des cils et que je voulais les laisser un petit peu tranquilles avant de leur mettre du mascara et de devoir les démaquiller, etc. Et donc, quand j'ai mis mon mascara, là, quand je me suis maquillée juste avant de faire cette vidéo, écoutez, moi, j'ai été révolutionnée. J'ai envoyé la photo à Alicia, j'ai dit, ah ouais, quand même, c'est trop bien. C'est-à-dire que, bah, pas besoin de recourbe cils. C'est cool. Et en plus, le mascara, j'en ai mis, mais alors, pas beaucoup. Je vous jure, peut-être une couche, deux couches, max, grand max. Pas de paquet, rien. Enfin, j'ai halluciné, ça s'est mis hyper facilement. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est que les cils sont vraiment très très bien courbés. Et du coup, ça peut toucher la paupière mobile. Chose qu'il ne m'était jamais arrivé avant. Donc, vraiment, je suis très contente du résultat. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que du coup, même quand je ne suis pas maquillée, le résultat est quand même assez cool et j'ai le regard un petit peu plus réveillé. Donc, comme vous l'avez vu dans ma première utilisation, limite en direct devant vous, c'est vrai que j'ai un petit peu galéré. Alors, tout simplement parce que, déjà, il fallait gérer la caméra et essayer d'être au mieux pour que vous voyez bien ce que j'étais en train de faire. Mais aussi, et du coup, j'en profite pour vous donner un conseil si vous décidez de le faire chez vous, c'est le fait aussi que je ne restais pas au calme. J'arrêtais pas de relire la notice d'utilisation, de regarder une vidéo pour bien vérifier que je faisais bien. Donc, forcément, mon oeil ne restait pas tranquille. C'est-à-dire que, normalement, quand vous faites ça en institut, vos yeux sont fermés. Vous ne les bougez pas pendant une bonne demi-heure. Donc, forcément, là, vous êtes sûr que le patch en silicone, il est bien collé, que vos cils sont bien collés au patch également. Mais il est clair que si vous bougez les yeux, il y a tout qui se barre. Et c'est pour ça aussi que d'aller chez des pros, c'est peut-être pas plus mal. Mais voilà, si jamais vous décidez de le faire vous-même, il faut vraiment que vous soyez au calme. C'est-à-dire, concentration maximum, pas de téléphone, pas d'enfant, pas d'animaux, rien. Vraiment, restez au calme parce que, bon, voilà, si vous voulez avoir un beau résultat, et surtout, évitez tout accident. Parce que l'air de rien, dans ces produits, c'est quand même des produits qui fixent. Ces produits, c'est exactement la même odeur qu'on peut retrouver dans les produits pour la permanente des cheveux. Ou par exemple, des crèmes dépilatoires. L'ingrédient, il me semble que c'est thioglycolique acide. Donc c'est vraiment l'ingrédient principal pour ce genre de choses. Et vous doutez bien que si vous en mettez dans les yeux, ça peut être très très dangereux. C'est clair que si j'étais à l'institut, le résultat aurait été beaucoup mieux. Donc faut pas se leurrer, ne vous attendez pas à avoir un résultat professionnel si vous décidez de le faire vous-même. En même temps, c'est un peu comme quand on se fait une coloration soi-même. Le résultat ne sera jamais le même que si on va chez le coiffeur. Pareil quand on va avoir une maquilleuse, pareil quand on va se faire faire un soin en institut, etc. Quoi qu'il en soit, je pense que moi personnellement, j'ai bien capté le truc. Et en plus, ce qui est cool, c'est que j'ai fait qu'une utilisation et qu'il reste encore pas mal de produits. Ce qui veut dire qu'un kit, à mon avis, peut faire entre 2 et 4 utilisations. Donc à 30€, je trouve que c'est quand même pas mal. Après bien sûr, j'ai fait ce réhaussement il n'y a pas longtemps. Donc autant ça va tenir même pas une semaine, autant ça va tenir un mois, un mois et demi. D'ailleurs, au niveau de la tenue, je vous tiendrai au courant sur notre Instagram ce qu'il en est. Et d'ailleurs, pour ça, vous allez être obligés de vous abonner du coup. Mais voilà, je vous tiendrai au courant en story si ça a tenu ou pas. Tandis que l'avantage d'aller chez des professionnels, c'est que vous savez que ça va tenir. Après, je pense que ça dépend aussi de la nature de vos cils. C'est-à-dire qu'il y a des cheveux qui ne tiennent pas les permanentes et il y en a qui tiennent. Donc j'imagine que des cils asiatiques, ça doit être par exemple un petit peu plus compliqué à faire tenir. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais à mon avis, il doit y avoir quand même des différences de nature de cils qui feraient que le rehaussement de cils peut moins bien tenir. Sur ce test, je me suis référé et à la notice d'utilisation derrière la boîte et à une vidéo que proposait directement la marque. Voilà, comme ça au moins, j'étais sûre de ne pas me tromper. D'ailleurs, il y avait quelques différences entre ce qui était dit sur la boîte et la vidéo. Du coup, ça m'a quand même rassurée de voir comment il fallait faire en visuel plutôt que d'y aller à l'aveugle comme ça. Donc si jamais c'est ce que vous décidez de faire, regardez bien les vidéos afin d'être sûre de ne pas vous tromper et de ne pas faire de bêtises. Voilà, donc vous l'aurez compris, moi je suis vraiment conquise par le rehaussement de cils. C'est vraiment quelque chose que je vais continuer à faire, que ce soit moi-même ou en institut quand j'aurai un peu plus de budget. Et surtout, point important à retenir que vous alliez en institut ou que vous ayez décidé de le faire sur vous, espacez bien le temps entre chaque rehaussement de cils. Il faut que vos cils prennent une pause. C'est un petit peu comme pour la coloration des cheveux. Forcément ça va affaiblir vos cils et donc forcément vos cils vont avoir besoin d'un break entre chaque rehaussement de cils. Et donc deuxième point important, mais ça c'est peu importe que vous fassiez un rehaussement ou pas, prenez soin de vos cils. Donc moi personnellement je prends soin de mes cils avec de l'huile de ricin. Je viens de commencer il n'y a pas longtemps parce que justement je savais que j'allais faire ce rehaussement de cils. Du coup j'ai pris un petit peu les devants. Il y a plein d'autres bons produits, très bons pour les cils. D'ailleurs on fera peut-être une vidéo sur le sujet. Mais voilà, sachez que l'huile de ricin fonctionne aussi très très bien. pour favoriser la croissance des cils, pour les fortifier, pour leur donner plus de volume. Et donc forcément pour les protéger de ce genre de pratiques qui pourraient les affaiblir. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le rehaussement des cils. Donc vous avez vu c'est vraiment quelque chose qui... Mes lampes se cassent la gueule. N'achetez pas des softbox pourris sur Amazon, ça va pas du tout quoi. C'est vraiment cheap au possible. Voilà, je vous ai tout dit sur le rehaussement de cils. Donc comme vous l'avez vu, le résultat est vraiment très sympa. Quand vous n'êtes pas maquillé, ça permet d'avoir un regard un peu plus réveillé. Et quand vous vous maquillez, et bien ça facilite grandement les choses. Vos cils sont bien recourbés, ils s'en mêlent pas. Le mascara se met hyper facilement. C'est quand même un sacré gain de temps. Par contre, je n'ai pas de kit de rehaussement de cils à faire soi-même, à vous conseiller spécialement. C'est-à-dire que cette marque, je ne la connais pas beaucoup. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'elle vaut. Même si sur internet, les avis ont l'air plutôt bons. Et en plus de ça, ça a mis quand même deux semaines et demi à arriver. Donc c'est quand même un petit peu contraignant. Donc si jamais vous, du coup, vous connaissez des marques de kit de rehaussement de cils avec des revendeurs un petit peu plus rapides, ça pourrait être sympa de nous le faire savoir. Et bien sûr avec des marques safe, bien sûr, parce que c'est quand même quelque chose qu'on met auprès des yeux. Donc c'est important que ce soit des bonnes marques. Vous en connaissez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter. On a vraiment besoin de votre soutien au quotidien et on voit que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Ça nous fait vraiment hyper plaisir. Tous vos bons retours en ce moment, ça nous donne du baume au cœur et ça nous encourage à continuer les vidéos. Et voilà, vraiment, on est ravis de ça. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est le moment. Et si jamais vous l'avez loupé, sachez qu'Alicia a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur un maquillage coloré spécial paupières tombantes pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'on a les paupières tombantes qu'on est obligé de bannir le coloré. Et ouais, n'oubliez pas que le maquillage c'est aussi fait pour s'amuser. Sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501